Aujourd'hui, nous allons apprendre à variabiliser les cas de tests en utilisant des paramètres et des jeux de données associés. L'objectif, c'est de vous montrer comment automatiquement vous créez des paramètres depuis votre script et vous y associez ensuite des jeux de données pour pouvoir faciliter la rédaction de vos campagnes et ainsi gagner du temps. Ici, j'ai présélectionné un cas de test déjà existant. Je me rends dans l'onglet script ou pas de test en français et je vais ajouter un nouveau pas de test. Donc, admettons qu'on veuille ajouter des logins et des mots de passe. Je rédige en anglais pour des questions de traduction. La création d'un nouveau paramètre se fait toujours de la même manière, c'est-à-dire dollars, accolades, nom du paramètre, accolades. Je rédige ainsi l'action à effectuer et le résultat attendu pour ce pas de test. Maintenant que mon pas de test est dans mon script, je peux aller vérifier dans l'onglet paramètres que mes deux paramètres ont bien été créés. Je vais leur associer des jeux de données. Donc, admin ici. Et je vais en ajouter un deuxième. De la même manière, vous pouvez également créer des paramètres depuis le champ prérequis dans l'onglet information d'un cas de test. C'est une nouveauté en fait depuis la version 1.17 de Squash qui est sortie fin 2017. Lorsque vous vous rendez maintenant dans l'espace campagne, là de même, j'ai déjà créé au préalable une suite de tests. Si vous y ajoutez le cas test qu'on vient de compléter, donc avec les jeux de données, vous allez voir que le cas test apparaît en deux fois pour pouvoir y associer les deux jeux de données que nous avions créés. Voilà pour la variabilisation des cas test. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo si besoin. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada